Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Banque Privée du Crédit Agricole Ile-de-France. Découvrons pourquoi et comment la réalisation d'un bilan patrimonial est une étape indispensable à la construction et au développement de votre patrimoine. En effet, réaliser un bilan patrimonial, c'est l'opportunité de s'interroger sur ses objectifs patrimoniaux et ses futurs projets. C'est également l'occasion de passer en revue ses différents investissements, qu'ils soient financiers, immobiliers ou professionnels, et de vérifier s'ils sont toujours en adéquation avec votre stratégie patrimoniale. La constitution d'un patrimoine ne s'effectue pas toujours de manière organisée. Il est donc nécessaire de dresser un bilan et de replacer ses investissements dans un contexte qui peut avoir évolué. La rédaction d'un bilan patrimonial répond aussi à plusieurs objectifs. Retenons-en 6, développer son patrimoine, accroître ses revenus, préparer la transmission d'un capital, optimiser sa fiscalité, anticiper la retraite et enfin réduire l'exposition au risque. Il n'y a pas d'âge pour réaliser un bilan patrimonial. Toutefois, cette démarche a souvent lieu à des moments clés de la vie. Changement de situation familiale, mariage, rentrée d'argent exceptionnelle, prime versée par l'employeur, ou alors nouveaux projets tels qu'un achat immobilier. Un bilan patrimonial peut également se justifier par la volonté de diversifier son patrimoine et ou l'envie d'investir sur les marchés financiers sans avoir le temps ou les connaissances. Les grandes étapes de ce bilan patrimonial avec le conseiller sont les suivantes. Étape 1. L'inventaire de l'actif et du passif. Le conseiller vous aide à recenser l'ensemble de vos avoirs et de vos dettes, regroupés par catégories, immobilier, financier et professionnel. Cet exercice permet ainsi d'obtenir une vision exhaustive de votre patrimoine brut et net. Étape 2. L'analyse de votre patrimoine. Cette étape clé permet de mener un véritable scan qualitatif et quantitatif de votre patrimoine. Étape 3. La définition de vos objectifs. Il n'existe pas de vérité absolue en matière de patrimoine. Tout dépend de votre situation personnelle et familiale, du montant de vos avoirs, de vos objectifs de court, moyen et long terme. Et enfin, le suivi sur la durée. Un bilan patrimonial est une photo à un instant T qui permet de prendre des décisions par rapport à une situation donnée. Or, vos projets évoluent. Vos besoins aussi. C'est pourquoi il est indispensable de mettre à jour le bilan patrimonial régulièrement. Pour compléter, selon vos connaissances financières et votre désir de vous impliquer plus ou moins dans la gestion de votre patrimoine financier, vous pouvez opter pour trois modes de gestion différents. Délégué, conseillé ou autonome. En conclusion, un bilan patrimonial ne sera pas le même selon que l'objectif principal poursuivi est la transmission du patrimoine, la réduction de l'endettement ou encore la recherche d'économie d'impôts. Vous l'aurez compris, la réduction d'un bilan patrimonial est un outil indispensable dans la gestion de votre patrimoine afin d'avoir une vision complète de celui-ci. Cette audite globale de votre situation à un instant T permet la mise en place d'une stratégie patrimoniale en corrélation avec vos besoins, objectifs et attentes exprimées. Ce bilan est à faire évoluer au gré des objectifs et événements patrimoniaux. N'hésitez pas à contacter votre conseiller banque privée qui saura vous accompagner dans la construction de ce bilan.